Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de scènes de chats mignons. Mais vous découvrirez surtout comment se passe la vie en tiny house avec un petit animal de compagnie. Quand je m'en vais, Abyss va sur le rebord de la fenêtre pour me regarder partir. Elle est curieuse de découvrir l'extérieur. Tu veux aller découvrir dehors ? Maintenant que ça fait plusieurs semaines qu'elle vit dans ma tiny house, je vais lui faire découvrir son jardin. Je la laisse aller à son rythme, et pour l'instant, je préfère rester avec elle. Je vois que ça la rassure, et à vrai dire, moi aussi. Il y a déjà plusieurs chats qui ont été retrouvés empoisonnés aux alentours. En plus, comme elle vient de la rue et qu'elle n'est pas encore identifiée, je crains qu'elle s'en aille et qu'elle redevienne une chatte abandonnée, risquant de se retrouver à la SPA, ou pire. Je serai plus confiant quand elle aura ses papiers officiels, avec mon nom et une adresse pour qu'elle ne soit plus sans domicile fixe. Ça y est, t'as trouvé ta drogue. Alice ? Je vais essayer de sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai laissé son sac de transport dans un coin de la maison, toujours ouvert, pour qu'elle se fasse à sa présence. Parfois, elle va jouer dedans. Quand je lui donne de la pâtée, je pose la gamelle dans le sac, comme ça elle le relie à un moment super cool. Je mets aussi Abyss dedans de temps en temps, sans avoir à sortir, pour qu'elle s'y habitue et qu'elle ne fasse pas forcément le lien avec une excursion. Sous-titrage ST' 501 Comme je n'ai pas de voiture, je véhicule Abyss à vélo comme moi. C'est pour ça que j'ai acheté un sac à dos pour son transport. C'est surtout pour l'emmener chez le vétérinaire. Comme pour l'habituer au sac, je l'habitue aussi au vélo en lui faisant faire un tour de temps en temps, juste pour sortir, comme ça elle n'assimile pas le vélo au vétérinaire. Elle n'est pas super à l'aise, elle miaule un peu au début et bouge beaucoup. Elle se met des fois debout sur la paroi collée à mon dos. Puis elle finit par se coucher et rester plutôt tranquille. C'est parti. C'est parti. Ah oui, t'es courageuse Doucement C'est toute ta nourriture qui est arrivée ? Oh là là, t'es contente Il va falloir que je range tout ça quelque part Abyss ? Désolé mais je dois enlever ta petite cachette J'ai commandé sa nourriture sur le site de la marque Ultra Premium C'est livré à domicile, pratique quand on n'a pas de voiture J'ai choisi des croquettes sans céréales parce que j'ai entendu dire que c'est meilleur pour les chats Mais j'ai posé la question à la vétérinaire qui était mitigée sur la question Des études scientifiques sur l'alimentation équilibrée des chats sont en cours Mais actuellement rien ne prouve que c'est meilleur pour leur santé L'expérience des vétérinaires montre d'ailleurs que certains animaux ont besoin d'un peu de céréales Alors que d'autres sont en pleine santé sans en avoir Je vais continuer de creuser la question pour peut-être lui cuisiner son alimentation moi-même Ça te plait ? T'as pas de thé, ça va aller là-dedans Parfait ! Pour garder un petit stock de croquettes facile d'accès, j'en transvase dans un bocal Comme ma salle de bain fait moins de 2m2, j'ai mis la litière d'Abyss dans mon bac de douche Il me suffit de le déplacer quand je vais me laver Pour sa litière, j'ai choisi d'utiliser la sciure qu'on a à la ferme pour les toilettes sèches Ça fonctionne vraiment bien pour absorber les urines et ça capture bien les odeurs Finalement, c'est exactement comme des toilettes sèches pour chats C'est pratique d'avoir le même système parce que je peux la vider au même endroit Et puisqu'on récupère ça chez le menuisier, c'est gratuit et ça valorise la sciure qui aurait été un déchet Et bien voilà, il fallait que ça arrive A partir du moment où je le rangerai là-haut C'est parti ! C'est parti ! Et je sais pas ce que je vais te faire C'est parti ! 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 L'inconvénient de la sciure, c'est que ça reste plus accroché aux pattes qu'une litière en petits granules. Il y a donc de la poussière assez rapidement, ce qui m'oblige à faire le ménage plus souvent qu'avant. Mais c'est assez rapide, comme j'ai plein de tapis, il me suffit de les épousser dehors, puis de passer un rapide coup de balai sur mes 5 mètres carrés de plancher. Je peux aussi balayer directement mes tapis. Grâce au poil électrostatique du balai, la poussière se forme en mouton. Il est fini le temps où je pouvais rester dormir chez ma sœur à l'improviste après une soirée jeu. Maintenant, je fais en sorte de ne pas m'absenter plus de 30 heures, et le plus rarement possible. Même en journée, j'essaye de rentrer régulièrement pour jouer un peu avec Abyss quand elle n'est pas dehors. Je la laisse parfois s'amuser à l'extérieur pendant quelques heures quand je suis dans les parages. Elle m'attend en général sous la tiny et m'accueille quand je rentre. Mais deux fois, il est arrivé qu'elle n'était pas là. Je rentrais alors seul, et je découvrais l'inquiétude que peuvent ressentir des parents quand les enfants sont de sortie, pourvu qu'il ne lui arrive rien, et si elle ne revenait pas. Alors c'est le moment de s'entraîner au lâcher prise et à lui faire confiance. Et je finis toujours par entendre le petit bruit sourd de ses pattes sur mon porche. Elle rentre à la maison où on passe tellement de bons moments. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501